Bonjour, comment vas-tu ? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo customisation donc j'ai récupéré une ancienne brique de jus de pomme. J'avais vu ce tuto sur la chaîne de Marie Calac et j'avais bien aimé donc du coup je me suis dit que j'allais le refaire ou en tout cas l'essayer. Donc du coup j'ai pris ma brique que j'ai découpée. A la base j'aurais voulu que la brique soit grande comme ceci sauf que j'ai quelque chose de précis en tête et ce que j'ai cherché n'était pas assez grand pour faire la longueur et tout le tour. Donc du coup j'ai pris moi ce papier-ci voilà et en faisant le tour avec ce papier donc il aurait pu être assez grand mais le problème en faisant le tour il manquait une partie et je ne voulais pas mettre une partie noire toute simple donc du coup j'ai dû découper en deux ce papier tissu adhésif pour pouvoir avoir une partie ici voilà donc du coup c'est pour ça que la brique fait cette taille c'est pour que je puisse avoir ma quatrième face de recouverte voilà donc j'ai tout découpé pour l'instant le sol enfin le sol le socle pardon je vais le recourir avec du papier noir tout simple donc du coup je vais reporter sur ce papier noir la base de ma brique voilà donc là j'ai la forme de ma brique et ce que je vais venir faire c'est j'ai déjà enlevé le surplus de papier en gros je découpe à trois centimètres de ma brique pour avoir un rabat de trois centimètres là ce que je vais venir faire c'est avec mon cutter et ma règle je vais venir faire les angles voilà donc ça va être un petit peu à l'oeil donc je laisse à peu près un millimètre de plus par rapport à mon coin pour le rabat en fait voilà je vais me refaire à la main forcément j'ai une règle en plastique mais qui a bien qui a bien dégusté avec le cutter j'ai pas besoin de ma règle donc là hop un millimètre de plus voilà donc là que je vais venir c'est marqué légèrement les traits au crayon que j'ai pu faire dans un sens et dans l'autre parce que forcément je vais pas m'amuser à gommer le papier donc que je vais mettre le côté où il ya les écritures sur la face comme ça en fait je pense que c'est français ce que je dis mais enfin bon vous allez bien voir il donc là voilà j'ai tout ça je vais un peu plus insister sur les bords voilà là je prends mon scotch de la face et je vais venir mettre du scotch sur les petits les petits rabats donc je vais pas venir mettre des gros bouts non plus parce qu'en fait le tissu adhésif va venir recouvrir les rabats donc ça le maintiendra assez donc ça va être juste pour dire que ça tienne le temps que je mette le l'adhésif tissu on va couler la base donc là je vais venir coller deux angles ici et ensuite j'aimerais adhérer la base pour que je sois un maximum droite donc là et là j'ai venir coller chaque rabat et donc voici ce que ça donne donc là avec le je vais rabattre un petit peu légèrement les angles et avec le tissu adhésif ça ne se verra pas voilà alors là c'est la partie la plus délicate ce que je vais venir faire c'est que je vais venir coller déjà un côté comme ça alors je pense que je vais venir faire ce côté là je vais venir coller une partie là et ensuite j'aimerais faire les trois autres parties voilà donc je vais peut-être découper comme ça voilà hop c'est parti mon kiki les jeux sont faits plus rien ne va je suis en train de me demander est ce que je mettrais pas des bouts de papier ici ouais parce que je vais faire ça d'abord je vais venir mettre des bouts de tissu ici et ouais c'est ce que je vais faire je me répète hop on va faire ça donc 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 ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord mettre le papier noir sur le ruban adhésif en tout cas moi c'est ma méthode il faut bien mettre c'est mieux comme moi et là je vais venir découper je ne sais pas pourquoi je m'embarque mais je m'embarque comme d'habitude donc je vais venir coller à l'intérieur je vais faire la même chose que ce boulot il y aura non je ne vais pas prendre ce boulot là on va découper un peu l'aveugle de toute façon une partie qui sera cachée je reprends mon scotch double face mais je viens le coller l'attitude la garde ça peut toujours servir et là on va faire pareil je vais revenir je vais remettre un petit peu sur le papier déjà collé si j'y arrive donc quand je vais rabattre il n'y ait pas un coin blanc voilà donc hop je vais partir plus de travers ça aurait été incommé bon bah du coup je dis n'importe quoi je vais devoir passer pas possible j'aurais pas dû mordre autant bon c'est pas grave hein ne nous énervons pas je viens de remettre un peu comme ça ouais allez hop c'est parti bon 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 ok et donc là on va devoir rabattre on va devoir rabattre je pense que je vais devoir faire des entailles je vais devoir faire des entailles par exemple par exemple avant les coins pour pouvoir rabattre le coin ok donc là on a déjà un coin de fée voilà je vais venir faire de l'autre côté alors je coupe avant le coin pour pouvoir le rabattre correctement hop avant le coin hop parce que j'aurais fait une fente dans le coin ça serait revenu au même en fait parce que j'aurais eu un coin blanc voilà bon après c'est que de la finition on peut très bien se débrouiller pour que le tissu retombe correctement à l'intérieur et cacher le bord on peut y mettre un galon donc un ruban ou peu importe donc franchement hop donc j'ai quand même de légers coins blancs mais ça a ténu quand même quitte à venir mettre un petit bout de marqueur ouais je pense que je viendrais faire ça là je vais avoir besoin de scotch double face voilà comme quoi les chutes de scotch ça sert même cette petite là je vais la garder hop et donc et donc et donc voilà ce que ça donne vous voyez là il ya des petits morceaux où il ya du blanc mais je viendrai mettre un petit peu de marqueur ça se ça se verra pas mais dans l'ensemble quand je viendrai mettre mon tissu dans ce sens là les bords seront noirs vous voyez bon on va pouvoir commencer donc j'avais dit bien cette partie là oui c'est ça donc on va coller déjà celle là on va d'abord coller le on va d'abord coller on va coller quoi le haut et ensuite on va rabattre sur le bas ouais je pense que ça peut être pas mal alors je sais qu'il se décolle pas forcément super bien et avec le tissu on a vite fait de tordre le tissu et donc du coup de pas partir droit déjà il faut enlever la petite pellicule parce que je n'arrive pas à faire bon bah c'est ça y est ça y est non si ça y est je vais décoller juste le dessus que je vais tout doucement appliquer au bord à bord de ma brique voilà je vais venir maroufler tranquillement vous voyez pas forcément grand chose mais je décolle un peu et je viens appliquer le tissu et là voilà donc il y a des petits défauts mais bon ça va ça va ça va on va pas s'énerver on va rabattre le tissu donc voilà donc voilà ce que ça donne la première face donc là il y a le bas ici bon le tissu il va pas juste en bas mais c'est pas très grave on va pas trop chipoter on va pas trop s'énerver alors ce qu'on va faire j'aimerais bien c'est pouvoir coller cette partie là alors ce que je vais faire c'est que je vais déjà me caler correctement à égale distance de chaque côté là c'est bon et ce que je vais venir faire on va se débarrasser un peu comme ça hop donc là on est encore bon ok là on est bon je vais venir marquer les coins ici pourquoi car ce que je vais venir faire c'est que je vais venir alors délicatement c'est essayer je vais marquer en fait ici pour pouvoir enlever que cette partie là de la de la pellicule pour bien coller le milieu droit et ensuite je vais mettre les bords alors j'ai essayé de faire ce que j'ai dit c'est bien que j'y arrive voilà comme ça je vais pouvoir coller bien mon milieu je vais mettre ça un petit peu plus je décolle un petit peu trop mais enfin c'est pas grave et donc là je viens me positionner donc là je vérifie je suis bien sur la troisième face je vais pas mettre mes doigts ici et on va venir se coller bien droit hop donc là on est bon sur le milieu et on va pouvoir venir enlever ici pour coller le haut je pense voilà je colle d'abord ça ouais allez on va coller d'abord ça alors 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 on va continuer d'enlever la petite pellicule si j'y arrive voilà et donc là pareil que tout à l'heure on va y aller tout doucement hop et là forcément il y a un petit peu de rabat disponible je vais venir enlever ça pour bien coller cette face là je vais venir rabattre tout simplement donc il y aura trois côtés avec un tout petit peu plus de rabat sur le socle mais c'est pas grave et donc là je vais venir coller les côtés et pareil j'aimerais bien c'est d'abord coller le dessus pour après venir coller le dessous alors ok est-ce que ce que je fais est bien donc là il y a un peu de bas de ce côté là qui va venir rabat sur celui-ci mais c'est pas grave et pareil on rabat sur le dessous voilà ce que ça donne donc on a trois faces donc la première que j'ai collée ensuite le milieu un des côtés et là on va faire le dernier des côtés il faut que je décolle légèrement voilà pour venir chercher le reste de la pellicule voilà et pareil je vais venir coller d'abord le dessus et après le dessous le seul petit problème du coup c'est que j'ai mal calculé j'ai mal positionné en fait cette première partie là donc là c'était ma première partie que j'ai posée ensuite j'ai posé le milieu j'avais marqué les traits donc j'ai finalement mal marqué les traits parce que alors quand j'ai mis là je suis venu rabattre ça dépasse un petit peu sur la première face que j'ai mise et donc voilà toujours au milieu quand je suis venu rabattre la troisième face ou la quatrième ici ça ne dépasse pas mais au contraire il y en a un petit peu moins mais c'est pas grave le principal c'est que cette face là va être ma face principale voilà ce que ça donne pour le moment donc là il me reste cette face là j'aurais très bien pu la mettre au sol enfin sur le socle mais non je vais me la garder on verra bien ça peut toujours être utile donc là on a déjà cette base là voilà ce que je vais faire c'est que je vais venir marquer donc oui je suis bien ok ça c'est bien l'arrière et donc ça c'est le devant je vais venir faire des petits plis ici voilà pour faire une forme de sac en fait une petite pochette et ici pareil au milieu ou en tout cas au plus milieu qu'on peut en dessous j'ai imposé mes doigts là et avec ce doigts là je vais appuyer pour marquer la forme et puis avec ces doigts là je viens passer le bord pour forcer un petit peu le pli donc là je vais forcer mes plis ici pour bien les rendre carrés hop je n'hésite pas à plier le tout comme ça je vois déjà si mon pli ici il est bien au milieu pas vraiment vraiment et donc voilà ce que ça me donne pour le moment hop donc je pourrais mettre une pression là et puis hop fermer comme ça quoi voyez parce que Marie Calac avait fait un petit sac voilà mais après rien ne m'empêche de mettre une petite sangle ici sur de la cartonnette ou même sur un restant de machin là de briques pour faire une petite fermeture pour en faire un petit sac voilà comme ça non pourquoi pas peut être sympa alors on va faire ça tout de suite 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 on va découper une partie à côté pour l'instant au gros et on va venir hop tranquillement découper une petite un petit bout ah oui je découpe à l'oeil mais j'arrive encore à découper assez droit voilà donc là on a ça je vais venir coller ici une bande noire à l'arrière ou quoi que non je vais pas venir coller de bande noire à l'arrière pas du tout du tout je vais venir dans ça ça passe pas quoi que ouais non il faudrait que j'ai ce motif dans ce sens là donc comme ça d'accord donc hop on va venir découler la petite partie non on va pas venir découler la petite partie je vais déjà prendre la mesure de ma sangle que je souhaite comme ça déjà il faut que je pense à la tâche est-ce que je mets un rivet je pourrais mettre un rivet ouais je vais mettre un rivet de ce côté-ci et de ce côté-ci qu'est-ce qu'on peut mettre on peut mettre une attache parisienne non comment est-ce qu'on va l'attacher on passe dans le sens que non ça va pas aller ça va pas aller un scratch ouais un scratch et de l'autre côté ça sera un rivet ok donc là un scratch je pense que le sac va se fermer comme ça j'aimerais bien qu'il se ferme entièrement mais comme ça donc du coup il faut que j'enlève cette partie là ok donc là j'enlève cette partie là avec les écritures c'est parti parce que du coup je découpe juste en dessous des écritures donc là je suis certain de découper le droit donc là j'enlève la petite pellicule toujours la même bataille c'est bon alors je vais mettre comme ça et je vais venir coller tranquillement la petite plaque voilà je vais venir découper donc là je sens ma plaque ici donc je vais venir découper là si c'est pas très droit c'est pas gênant pour le rabat en fait l'intérieur donc là on a ça hop je vais pouvoir je vais découper aussi de l'autre côté alors là si je rabats ici ok donc je n'ai pas besoin d'énormément de l'autre côté donc là ma plaque ici et je vais découper là en gros je laisse un petit peu moins d'un centimètre à peu près ça ça se garde bon après il va falloir cocher aussi ça ça se garde et tout ça c'est prudel tout ça c'est prudel tout ça c'est prudel tout ça c'est prudel voilà et donc là je vais venir faire le rabat donc je vais d'abord rabattre le haut et le bas des rabats on aurait pu faire un angle là c'est vrai bon tant pis là j'aurais pu faire un rabat encore plus petit ça aurait été bien hein j'aurais dû c'est de venir découper les angles pour faire des angles mais c'est pas grave je vais venir mettre un petit point de colle ma petite colle à tissu ici c'est pareil on va se battre aussi avec ma colle à tissu pour l'ouvrir hop on est bon alors elle est pas vide mais alors ma colle à du mal à finir je pense que la vidéo va être assez longue si je fais pas d'accélérer hop c'est comme je ne sais pas où est-ce que je vais exactement ça n'est pas pratique alors du coup on va venir mettre d'abord ça va là de la côté je mets pas de colle parce que moi je mets pas de colle c'est tout voilà hop on colle un côté là de l'autre côté on va je viens mettre le milieu alors pourquoi j'ai d'abord collé les bords c'est parce qu'en fait si moi je rabat en partant du milieu il y a de fortes chances que cette partie-là déborde donc c'est pour ça que je viens d'abord mettre bord à bord ici pas bord à bord que je viens coller hop là là d'autre côté pareil je mets bord à bord ensuite je viens coller le reste voilà parce que regardez ici il y a un petit défaut ça déborde donc je vais venir découper mais pour éviter que ça fasse pas joli il vaut mieux pas découper voilà et de l'autre côté ouais c'est bon ça donc voilà ma petite sangle donc 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 j'ai ma petite sangle et je pense que ça viendra ici avec du du craft enfin du craft un scratch voilà et puis de l'autre côté ici avec un œillet donc il faut que je trouve une attache parisienne parce que ma machine à œillets elle est pas top top ouais je pense que je vais venir faire ça donc il faut que je vienne faire des trous alors je vais venir faire un trou un trou de quelle taille ? le plus petit ça serait sympa celui-là et donc on a dit on a dit que le sac est fermé comme ça là ici ce sera le scratch donc je viens me mettre au milieu aussi ça serait sympa hein du coup on va venir mettre le trou peut-être venir le mettre avec une pince hop ma petite pince ouais non peut-être pas en fait si celle-là ça pourrait passer non je ne sais pas du tout mais enfin c'est pas grave on va mettre celle-là ok et puis on va essayer de passer la machine sans bouger la pince pour faire le trou avec l'attache parisienne j'espère que ça ne va pas être trop épais on a bien entendu la découpe hop et là super donc là on a les trous je viens prendre les attaches parisiennes qui sont qui sont ? qui sont où ? ah c'est là voilà donc attache parisienne là c'est quatre couleurs là c'est deux bleus ça sera soit dorée ou soit noire soit dorée noire on va voir ça hop donc je vais mettre une fleur donc ça soit une fleur dorée ok ou alors une fleur noire je pense plus partir sur la noire ouais on va partir sur la noire elle est moins visible donc c'est pas seulement le même thème hop c'est-à-dire que le papier adhésif c'est un tel tropique alors que la fleur elle est un peu plus simple une fleur de papier de quoi enfin bref voilà donc là ce que j'ai fait on va ouvrir on va venir rabattre la tache parisienne et ce qu'on va venir faire c'est qu'on va mettre un bout d'adhésif hop on va prendre ça qu'est-ce qu'on va prendre ? on va prendre je vais prendre mon bouchon de colle je vais prendre mon bouchon de colle pour faire le contour du bouchon de colle je vais mettre un morceau de tissu adhésif pour sceller la tache parisienne et je la veux ronde donc il me faut un patron rond et donc là que j'ai découpé les bords je pense que je vais laisser la vidéo telle quelle c'est-à-dire sans accélération rien je pense que je vais mettre une heure ça va faire beaucoup peut-être pour une vidéo je vais aller bien ah donc là j'ai mon petit rond je vais venir enlever la péticule et je vais venir la passer à l'intérieur je vais aller chercher un ruban soit noir ou jaune un doré et je vais venir mettre des coups de marqueur sur les petits points blancs je vais venir prendre un marqueur comme ça c'est censé écrire sur les murs ou pas sur les vitres mais c'est pas grave c'est plus noir que j'ai donc là hop on vient atténuer le blanc ok nickel donc là voilà il n'en reste plus qu'un pour que je vous fasse voir donc là hop on a le blanc et voilà le blanc il se voit plus dans mes petites ficelles j'ai ces petites choses là qui peuvent être sympas ou alors j'ai de la cordelette mais la cordelette ne va pas faire oh si quoi que alors bon qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il dit ? qui c'est celui-là ? peut-être la plus fine donc alors c'est soit j'utilise de la ficelle comme ça donc il y a la plupart du temps sur les habits pour empêcher qu'il se déforme sur les cintes ou soit de la ficelle comme ça ça vient je pense d'une étiquette quand j'ai acheté un habit que je garde toujours ces choses là donc alors là on a le sac fermé enfin pas encore mais il va être fermé donc c'est soit des petits bouts comme ça tout fin ou soit avec de la cordelette alors alors que choisissons-nous la cordelette ou la petite ficelle ? la petite ficelle j'aime bien la petite ficelle ça fait plus pas sophistiqué mais plus fin je pense quoi que quoi que on choisit quoi ? est-ce que vous voyez ? donc là j'ai ma petite ficelle et ici j'ai ma cordelette la cordelette c'était plus solide que le petit ruban là mais le ruban il est brillant je sais pas je préfère le petit ruban en fait que de la cordelette ah quel choix Cornélien quand même à choisir entre de la cordelette ou du ruban ça serait avec la cordelette enfin forcément il y en aurait deux de chaque côté donc soit avec la cordelette comme ça je sais pas je suis pas certain ou soit avec ce ruban là ou soit avec le ruban je pense partir sur le ruban allez c'est parti ruban 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 donc là hop je pense que j'en aurais assez d'un pour pouvoir ranger ça et donc là alors je crois que Marie Calac elle va attacher un ruban avec des œillies il me semble mais moi je vais les coller avec des bandes de ce papier là je pense alors du coup il faut des dddd voilà il faut savoir quelle longueur on souhaite il me semble que ça ça peut être acceptable donc il faudrait que je coupe ici bon après tout je peux couper le ruban en deux et puis voilà c'est parti mon kiki on coupe donc là est-ce que j'aurai assez de faire 4 bandes pour faire le tour il y a 2 bandes un là un bandes ouais c'est possible sachant que j'ai celle là aussi pour pouvoir coller mon ruban et limite le coller là comme ça est-ce que c'est possible de faire ça ? mais oui tout est possible tout est possible tout est possible tout est possible à même temps j'aimerais bien c'est pouvoir le coller pour cacher ce petit défaut là mais je n'arriverai pas je pense que je vais devoir essayer d'enlever une partie là je vais pas pouvoir découper comme je veux vous voyez bien désolé en fait j'essaye d'enlever le papier noir que j'ai mis en trop enfin j'ai mis en trop qui dépasse et qui va empêcher que ça soit bien fini je sais pas comment dire forcément il y a de l'adhésif voilà donc j'ai enlevé une partie là comme ça moi quand je vais mettre mes petites bandes ici il y a pas de papier noir qui va dépasser voilà donc là c'est parti on est parti je vais découper une bande 1 allez de façon plus petite je vais découper comme ça je sais pas si j'en aurais 4 aussi bon c'est pas grave on va faire ça comme ça et puis on verra bien je vais reporter la taille de mon petit tissu là et là on en a un moi ça va aller en fait je me suis inquiété pour rien un, deux et là trois là je vais en découper comme quoi je vais venir utiliser tout le tissu c'est bien quand on a le minimum de chute enfin pas de chute mais de déchets quoi hop donc là je vais venir mettre je pense les côtés intérieurs je pense non je ne vais pas venir mettre les côtés intérieurs parce qu'ils sont plus courts que celui-là celui-là c'est plus long il y a plus de défauts donc ce que je vais faire c'est je ne sais pas ce que je vais faire écouter les filles hum je vais bien placer à quelle hauteur je souhaite mon dedans déjà j'aimerais le maintenir avec des pinces et ensuite j'aimerais coller donc là on est comme ça ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon c'est bon il y a pas de même et là je vais mettre un côté de mon ruban et je vais pouvoir venir mettre l'autre côté choisir la taille qu'il faut ça c'est bon c'est bon j'ai bien collé correctement ok je colle le surplus de mon ruban pour ne pas qu'il est passé dans le tissu adhésif voilà je vais pouvoir venir mettre une bande de tissu adhésif j'ai pas combien de temps ça fait que je vois ici 46 minutes bon c'est pas grave on sortira la vidéo en entière sans montage ni rien ça c'est un problème comme ça au moins je pense que ça sera la première vidéo que je sortirai en entière parce que c'est pas c'est pas mangeable si j'ai envie de dire une telle longueur donc voilà ce que ça donne à l'intérieur à ce que vous voyez bien voilà donc là je vais faire ça de l'autre côté aussi il y a un petit bout de l'anglais qui dépasse comment faire pour l'anglais bon c'est pas très bien c'est qu'un petit détail de rien du tout je viens de faire pareil de l'autre côté heureusement que j'ai pris un papier à motifs et que j'ai pas besoin de trop trop décoré je pense que je n'ai pas le décoré quand je pense le pareil on se colle on est là donc là c'est en face aussi un signe c'est pas mal après il faut quand même que j'accélère quand même 40 minutes pour en dire qu'on signe n'importe quoi ça donc là je dois me mettre à la même taille que l'autre ça c'est bien aussi un peu il sent que je suis la même taille non c'est pas la même taille oh c'est pas briller ici paris bon 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 je suis remis taré parce que c'est ce que je peux faire ce que je me serre en c'est pas un scotch qui va coller énormément non plus donc là mon avis je suis bon hop donc là on colle et on enlève le surplus que j'allais dire sans décoller du scotch je me fasse bien sûr il faut que je me décolle du scotch je me fasse sinon c'est pas marrant hein voilà donc c'est bon on va pouvoir coller le tissu adhésif je passe comme il a sauté mes mains voilà on va coller les deux autres qui sont ici comment est-ce que je vais faire pour être bien droite je vais coller tout un je vais coller comme ça ok ok c'est bon c'est bon et le dernier en espérant que je ne le foire pas alors hop je colle déjà un côté aligné avec le morceau que j'ai déjà mis et ensuite je vais venir coller le reste en essayant d'accord ok voilà ce que j'allais dire il fallait bien que ça marche pas un moment donc je me colle aligné avec un des morceaux que j'ai déjà collé et ensuite je vais venir le relier à l'autre en essayant de tomber juste ouais bon allez c'est parti il fallait bien que je loupe le dernier sinon c'était pas marrant donc voilà ce que ça donne à l'intérieur je suis contente donc voilà le petit sac c'est nickel c'est nickel je suis très contente de moi donc là il va falloir mettre le scratch ici et comme ça bon forcément les anses quand c'est pas vrai c'est pas grave les anses ne sont pas la même taille est-ce que j'ai pouvoir vous faire voir ça je pense que vous allez voir je vous fais un doigt les anses voilà il y en a une qui flotte il y en a une qui flotte là vous voyez c'est pas énorme je sais pas comment faire si je peux essayer d'arranger la chose forcément je peux pas ici peut-être ici du coup du coup c'est ça là qu'il faut que je rétrécisse on va tenter le tout pour le tout on va décoller un bout hop et puis on va forcément le petit le déban est pris dans les scoches c'est bon on va réussir à rattraper la bêtise en essayant de pas en faire une plus grosse donc là si je ferme le sac est-ce que c'est bon non c'est encore c'est pire 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 du coup il faut que je descende de ça à peu près donc là je vais mettre là on va pas trop le mettre non plus parce qu'on a pas envie de faire trop bêtises là si je ferme mon sac est-ce que les ans oui on a réussi alors tout c'est de venir découper maintenant le tissu enfin le ruban en trop ça y est pas un peu mais ça y est en tout cas les rubans sont à la même taille je suis contente je pense pas voilà mettre de décoration sur le sac il se suffit à lui même donc j'ai plus qu'à mettre le scratch ici un scratch noir en bas j'essaie son petit parti j'ai plus de lui bon je prends du tissu ça y est je pense alors bon ce qu'on va faire on va mettre le côté doux sur le sac est ce que je vais faire c'est que je vais mettre j'en colère comme ça j'ai dit mais du coup d'accueil mais c'est bon qu'il dit qu'il dit des fois ne pas sortir mais quand elle sera souvent voilà donc là on prend ça le scratch voilà comme ça je te mets à décoller ce qui n'est pas découpé par contre ce qui dépasse voilà maintenant je vais venir coller la partie à couler scratcher la partie je sais si ça se dit mais je le dis donc la scratch et je n'ai pas découpé ce qui dépasse c'est possible ça va parce que j'ai peur que le scratch se détache à force mais ça a l'air de bien coller quand même enfin bref et donc là la dernière partie à découpé sans faire de bêtises c'est bon que je vide cette petite poubelle de table donc là j'ai ça on va mettre de la colle à tissu sur ce morceau de scratch voilà on range cet objet du malheur on met bien son sac on met bien au milieu et puis je vais laisser ça comme distance là on va prendre une pince non on va prendre une pincette est ce que la possibilité de rentrer cette place à l'intérieur pour que ça tienne non je pars c'est comme ça bon bah je vais passer comme ça donc là on attend que ça sèche et je vous reprends quand tout est fini alors donc on se retrouve le soir je prends pas fort parce que bon il ya tout la famille qui dort je retrouve le soir où la colle du scratch a pu sécher donc voici le résultat de près donc voilà la petite ans elle est pas encore parfaite parfaite mais ça convient allez on va dire égal donc là les côtés l'arrière avec la tâche parisienne fleur le deuxième côté là ici l'avant le socle voilà et donc le petit scratch qui a bien collé on voit il ya un petit peu de colle qui a dépassé là mais bon tant pis il fallait que mettre beaucoup de colle en fait j'ai dû remettre de la colle parce que ça n'avait pas pas bien tenu donc j'ai dû remettre de la colle et donc à l'arrière à l'intérieur pardon et donc à l'intérieur voici ce que ça donne pardon j'étais pas dans le champ avec la petite bordure que j'ai rajouté je trouve que ça fait une finition en plus voilà j'aime bien je suis contente du résultat bah écoutez dites moi ce que vous en pensez si vous aimez bien le résultat moi je suis contente de moi je remercie du coup marie calac qui m'a inspiré à faire ce petit sac je le trouve très mignon pour mettre des petites scrabidules ce sera parfait donc j'ai déjà une idée de la destinatrice mais je ne vous en dis pas plus voilà bah écoutez moi je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine un bon mois et surtout une bonne nuit et je vous fais plein de bisous c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021